bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du topo du go alors déjà je vous dois un petit peu des excuses parce que j'ai deux semaines de retard sur le sur les topos alors bon c'est en gros c'est le rythme maintenant de l'assemblée là ça c'est ça s'est clairement intensifié à cause du projet de loi de finances bon vous avez vu on n'arrête pas d'intervenir de faire des amendements de faire des allers-retours des rencontres en circo etc enfin c'est vraiment un rythme de dingue de dingue mais j'ai réussi à me poser un peu pour faire pour faire ce topo alors j'ai extrêmement froid vous je suis désolé si je claque un peu des dents tout ça parce que donc là je suis dans le notre local avec nos bureaux pour la permanence parlementaire et il n'y a toujours pas de chauffage or comme vous l'avez vu la température baisse donc c'est ça commence à être un peu compliqué mais j'espère que le chauffagiste va très vite régler la situation et qu'on puisse faire par exemple une inauguration comme il se doit parce que c'est toujours pas fait mais c'est dans les tuyaux aujourd'hui je vous parle police de sécurité du quotidien peut-être atteint un psq et non pas pq comme certains ont pu de manière mal intentionnée en parler donc protéger garantir et servir alors bon alors ça c'est le truc de lancement de la concertation 28 octobre 2017 du ministère de l'intérieur numéro un une police aux ambitions renouvelées alors là on apprend qu'il faut des policiers des gendarmes plus nombreux sur la voie publique 1 ce qui est ce qu'on nous raconte depuis depuis toujours une police respectée avec ma phrase préférée un engagement à l'exemplarité parce qu'une institution respectable est une institution respectée alors ensuite on est sur le grand trois qui est le coeur a finalement de la police de de sécurité du quotidien c'est une police sur mesure alors là c'est là c'est coeur de l'affaire donc ils veulent une adaptation des moyens problématiques de chaque territoire une adaptation des moyens problématiques de chaque territoire comme si c'était pas déjà le cas des dispositifs opérationnels décidés à partir de la réalité du terrain et à la fin des grands modèles identiques alors c'est la même phrase qu'au dessus en fait un mais écrite différemment donc une plus grande autonomie pour les responsables territoriaux enfin c'est la même chose qu'en gros plus proche du terrain tous ensemble la concertation tout ça une police connectée je passe le volet numérique il serait temps et cinquième une police partenariale alors là on est dans le summum du de la langue de bois il faut davantage de coopération de tous les acteurs de la sécurité du quotidien des français élus autorités administratives et judiciaires police municipale réseau de transport service et bailleurs sociaux sécurité privée associations commerçants et ma tante et j'en passe non c'est une vaste blague parce que déjà ces gens travaillent déjà ensemble ils disent pas comment pourquoi bon voilà si c'est pour avoir plus de sécurité privée au détriment du service public ça devrait poser la question et alors là ils avaient plus d'idées alors là c'est la fin du document c'est plus d'idées plus un renforcement des initiatives de coopération existantes ayant fait leur preuve voilà continuer ce qui marche c'est bien en gros qu'est ce qui pose problème dans cette police de sécurité du quotidien d'une part ils veulent pas parler de proximité ça leur pose un problème le mot police de proximité parce que le concept de police de proximité leur pose un problème ils veulent pas qu'il y ait des policiers à ces discours de macron que les policiers puissent jouer au football avec les gamins dans les quartiers mais à un moment donné si on était capable d'avoir des policiers qui jouent avec des gamins au football dans les quartiers chauds peut-être que ça voudrait dire que la police a réussi à se rapprocher de la population qu'on a réussi à apaiser les tensions et que finalement on a fait baisser le niveau de violence et le niveau de délinquance donc c'est peut-être pas un truc acheté comme ça avec avec le reste en disant ah non mais vous rendez compte qu'ils jouent au foot ensemble et puis en plus c'était même pas le cas c'était même pas sur leurs heures de travail enfin je vous passe ces détails puisque c'est ça renvoie une anecdote de toulouse de 2010 si je dis pas de bêtises non mais même plus tôt que ça c'est 2008 je crois 2008 alors de quoi on parle pas là-dedans la politique du chiffre la politique du chiffre ça c'est le vrai truc qui tue le métier des policiers les policiers ils en ont ras le bol ras le bol qu'on leur dise bon écoute tu sors là et tu me ramènes autant de pv de circulation de la route tu me ramènes autant de stupéfiants un délit stupéfiants et tu rentres pas tant que t'as pas tes chiffres du coup à un moment donné le policier il doit ramener des chiffres donc vous savez qu'il vous arrête en voiture il trouve rien enfin vos papiers ça va du coup qu'est ce qu'il fait il creuse il cherche les roues ou les machins vous vous croyez que c'est con de vous mais non mais le pauvre bonhomme il est l'heure qui tourne il doit ramener du chiffre et cette politique du chiffre rien pas un mot dessus quand j'ai interrogé le ministre dans l'hémicycle il m'a dit il y a déjà eu une réforme de la statistique en 2012 par le gouvernement précédent sa page fait mal la voix de colomb mais en gros il a dit c'est bon la statistique circuler ya rien à voir tout va bien bon il ya encore un truc dans le canard enchaîné cette semaine qui montrait que les statistiques notamment à marseille était bien truqué qu'il y avait une enquête de l'igpn sur le sujet on se moque du monde voilà ce qu'il faudrait c'est une police une véritable police de proximité des moyens assujettis à un territoire revoir la doctrine d'action des policiers pour leur laisser plus de discernement leur capacité de gérer le problème au local des moyens renforcés humains effectivement mais pas une place de proximité en place comme ça la fin de la politique du chiffre bon déjà tout ça ce serait ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant pour commencer à travailler est ce qu'on fait ça non on fait pas ça donc je préviens le ministre de l'intérieur et tous les amis insoumis et insoumises que on lâchera rien sur la question de la police de sécurité du quotidien il y en aura probablement une à lille et ailleurs en france et il faudra nous attendre sur ce sujet là je vous dis à la semaine prochaine j'espère si j'arrive à faire les choses en temps et en heure et puis surtout n'oubliez pas de mettre les pouces bleus ou la couleur que vous voulez me mettez des pouces mettez des commentaires je les lis et puis fait circuler sur youtube facebook twitter à bientôt ciao